Bonjour à tous, je vais vous présenter les séries de compteur asynchrone pour une troisième année de science technique. Les liens de la séries sont dans la description et les liens de la plateforme. Nous allons commencer par les compteurs binaires qui sont dans le circuit intégré 7483. Le circuit 7483 est un compteur modulo 16 avec deux méthodes. En fait, je vais vous présenter un bloc. Le bloc est une fonction A, c'est la remise 0. Le bloc div 2 est un compteur modulo 2. Le bloc div 8 est un compteur modulo 8. Le div 2 est une seule bascule. Le bascule est une bascule T. Le bloc div 8 est un compteur modulo 16. donc le QA est basculé, c'est le point 1 je vais cascader les deux blocs on a sorti QA, on a l'entrée de l'horloge CKB et on a un bloc 2 fois 8, ça fait 16 le B est le point 2, le C est le point 4 et le D est le point 8 donc on a un compteur modulo 16 donc on a remis à 0, on a un compteur puisqu'on a un compteur, on a remis au cycle complet donc R01 et R02 sont connectés à la masse de même manière, deuxième méthode deuxième méthode, on a l'horloge dans le CKB donc on a 4 bascules, de la puissance 4 ça fait 16 donc on a un compteur à cycle complet donc on a un ordre QA, QB, QC, QD ou on a un ordre QB, QC, QD, QA donc on a l'horloge dans le CKB donc le B est le point 1, c'est le point 2, c'est le point 2, c'est le point 4 donc on a une mise en cascade du CKB donc on a un ordre QA, qui est le point 8 donc on a une répartition des points donc 2 fois 8 ça fait 16, donc on a remis à 0 donc puisque le compteur est un compteur en faisant le cycle complet donc on a un ordre QB, donc on a un ordre QB donc on a un ordre QA, c'est le point 1 ici on a deux méthodes, une fois on a un ordre QB, une fois une fois une fois une fois une fois donc on a deux blocs, div 2, div 8 l'horloge dans la méthode Lula est le point 2, donc le QA qui a un point 1 point 1, mais qu'elle a une fiche, c'est le compteur modulo 8 donc on a une mise en cascade des deux blocs B, 2, C, 4 et D, 8 donc ici, dans le cas, il a un compteur modulo 16 modulo 16, c'est le compteur modulo 16, donc on a remis à 0 donc on a un compteur modulo 8 donc on a l'importance, le point 1 est le QD et on a tout simplement on a remis à 0 double entrée dans le ras par contre, dans la méthode d'autres on a un compteur modulo 8 le bloc div 8 donc, puisque le compteur m'entraif reste c'est qu'B donc on a le point 1 2 d4 donc dans la limite, on ne l'indique à un étage div 2 je vais l'ignorer que ce soit courroie ou que ce soit plus BCC pour l'ignorer et que ce soit plus BCC 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 question petit c'est la même compter modulo 12 donc ici l'horloge dans la première méthode c'est le CKA on a le point 1 je vais cascader les deux blocs donc QB ou la 2 C4 ou D8 12 a chenay en binaire 12 en base 10 égale à 1 1 0 0 dans la base 2 donc il y a 0 aéthar ça va na poids 1 0 aéthar fil poids 2 1 aéthar fil poids 4 1 aéthar fil poids 8 on y a j'écoutes et que ce soit plus BCC et que ce soit plus BCC les deux blocs 1 les deux blocs 4 ou les deux blocs 8 il y a QC et QD donc on peut dire qu'on a un instant de gêner, il nous reste égal à QC et QD donc la fonction E est déjà aujourd'hui, on peut dire qu'on a le fait qu'on a tout simplement qu'on a QC on a l'entrée R01 là, on a l'entrée QD on a l'entrée R0 C'est-à-dire qu'on a l'entrée le fait qu'on a l'ordre de répartition des points, puisque l'horloge c'est KB, donc B ici on a l'entrée 1, C2 et D4 on a l'entrée en cascade on a l'entrée A ici on a l'entrée 8 donc il a 12 en base 10 égale 1, 1, 0, 0 en base 2 donc il a l'entrée 1 2, 4, 8 donc il a sorti je connais l'entrée 1 qui est QB ثM QC ثM QD ثM QA donc je connais l'entrée 1 qui est QD et QA et bien, on a l'entrée 1 et on a l'entrée 1 et on a l'entrée 1 et le QA je connais l'entrée 1 et on a l'entrée 2 on a l'entrée 1 et on a l'entrée 1 donc la question peut aider donc je connais le compteur modulo 256 donc 256 je connais 2 x 8 ça donne 16 16 x 2 ça donne 32 32 x 8 ça donne 256 donc je mets le compteur dans le cycle complet donc je ne sais pas que je ne sais pas que les races puisque l'horloge c'est qu'on a le poids faible donc QA je vais cascader les deux blocs donc D4 C8 l'autre est sortie 8 on a l'entrée CKA donc on a le poids 16 je cascade QA avec CKB donc on a le 32, 64 et 128 en ce moment, on a le compteur modulo 756 et on a l'entrée CKB donc on a l'entrée CKB et on a l'entrée CKB dans la partie qui est suivante, question petite je demande compteur modulo 32 32 est 2 fois 8 ça fait 16 16 fois 2 ça fait 32 donc l'étage D4 on a l'entrée CKB et on a l'entrée CKB donc on a l'entrée CKB est-ce que on a l'entrée CKB la remise à 0 l'année ? puisque le compteur est un cycle complet donc l'entrée CKB donc l'entrée CKB donc le QA est un point 1 et le B il est un casquade bien sûr mais il est deux blocs un point 2 C est un point 4 et le D est un point 8 et le D est un point 1 et le CKB est un point 16 je vais ignorer les remises à 0 donc on a l'entrée CKB c'était un cycle complet qui était en 10 larmes et sur le mode et les remises à 0 et ils se sont blanks et sur le plan un point 8 il a l'entrée je vais ignorer mais le méchier je ne vais riding donc on a l'entrée pour qu'on va l'entrée alors que l'étage div 2 je vais connecter avec CKB donc il est un charge 1 2 4 8 dis maintenant 8 nous a forcément directement l'étage CKB Donc QB est 16, C32 et QD 64. Le cycle complet n'est pas possible avec le maçonnier. Avec la question petit j'ai, je me suis disque à un compteur de 80. Alors 80, ce sera le cycle complet. Donc comment est-ce que c'est-ce que c'est ? et il n'a pas le compteur à dire je m'attends à dire donc dans l'horloge je m'attends avec le CKA je vais cascader QA avec le CKB donc je vais faire 2, 4, 8 comme le CKB et le 8 est le CKA donc il dit 16 je cascade QA dans le circuit et le CKB je vais faire 32, 64 et 128 donc dans le cas, je vais faire un compteur au modulo 80 donc 80 est-ce qu'on va mettre en base binaire donc je vais dire 80 donc 0, 1, 0, 1, 4, 0 donc le poids m'attends à dire 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128 donc comme on a compris, on a fait les sorties il a fait le poids 1 donc si on a commencé à dire ce sont les circuits ou ce sont les circuits 1 ou ce sont les circuits 2 donc ce sont les circuits A et ce sont les circuits 2 donc on a compris à la fois, le poids 6 qui est à dire QA dans le circuit 2 et on a compris à la fois, il est 64 qui est à dire QC donc ce sont les circuits 2 donc ce sont les circuits 2 2 3 4 5 4 5 4 4 5 5 J'ai oublié le compteur décimal, il y a tout simplement mis au circuit 74-90. Le compteur n'est plus le compteur décimal, et la Z n'est plus le compteur BCD. Notez bien qu'il y a quatre blocs. Le bloc l'aube est, il y a R01 ou R02, il y a la fonction E et R. Il y a tout simplement pour la remise à 0. Le bloc est signifié R91 ou R92, c'est une fonction E aussi. Donc, il y a la remise à 9. Donc, il y a la remise à 0, la remise à 9. Donc, il y a un peu la remise à 9. Dans ce cas, la remise à 9 est la plus prioritaire. Il y a un des étages, div 2, il y a un compteur modulo 2. Il y a un étage, div 5, il y a un compteur modulo 5. Il y a un autre chose, juste pour une comparaison, il y a un circuit 74-93, il y a un compteur binaire. Donc, le compteur binaire, il faut que tu travailles les étages div 2, il faut que tu travailles les étages div 8, et il faut que tu travailles les deux étages cascadeaux. Donc, les deux étages, j'ai mis une maison cascade, il faut que tu Letter L'Aurlébone dans le Hel formule à A, qu'il y a un data L'A... Eh bien, turebbe recursos appens Teach FOR évoqueいい nella C donc on aura un contact en description on a deux blocs on a une autre profondeur et on a un contact avec les tranches c'est interdit on a un contact avec la cascade avec les tranches on a un contact avec les tailles de Diff 2 alors on a un contact avec la correction avec la carte avec l'horloge à un contact avec l'Oummer je vais accéder à l'intérieur de A je vais accéder les deux blocs auxlèches B2 C4 et D8 donc ils ont un cycle complet 2 fois 5 ça fait 10 donc on va mettre la remise à 0 ou on va mettre la remise à 9 donc on fait le masse donc l'étage remise à 9 c'est généralement on est en train de faire donc petit b, compteur modulo 5 on est par deux méthodes donc compteur modulo 5 on est un des compteurs modulo 5 déjà dans le bloc 1 donc il faut ignorer l'étage div 2 donc on s'accroche et on est un des compteurs modulo 5 c'est qu'on plait le point B1 C2 ou D4 et on va mettre la remise à 9 pour la remise à 0 je vais vous enlines je vais vous en donation donc on va leur donner on arrête la remise à 11 et on crée la remise à 9 par rapport avec la remise à 9 donc on remise à 9 ил 1,2,4,8 là on va mettre à ici donc 5 on va temps on est une base on bcd elle est 0 1 0 1 on bcd pas on b Madame voilà il y a des points de 1 2 4 8 donc il est qu'elle reste pour répartition q à qb que c'est qu'une telle qu'on a créé un moment que c'est qu'il a donc que c'est et qu'une année le qc ou qu'il a raté en france au bout d'elle est remise à neuf avec htchb donc on a une relation dans la masse en est ce qu'on a mené petit c'est le compteur modulo 8 donc modulo 8 on a mené les deux étages et quand on a mené les deux étages alors on a mené je m'en a mené le cas c'est qu'à ce qu'on a mis en cascade qb ou l'un des points de c4 ou des huit donc chambre compteur modulo 8 tout simplement à l'huile 8 fait le qd donc directement on a des leurs mises à zéro loulou sénien ou bien sûr remise à neuf mais ça crèche donc toujours elle est connectée à la masse fait question petite idée de l'avenir compteur modulo 100 donc en est là le majeur donc c'est un compteur à cycle complet puisque deux fois cinq ça fait 10 10 x 2 ça fait 20 20 voisins que ça fait son bête et les remises à zéro l'année même chaque donc elle est connectée à la masse bien donc l'horloge tra le fait c'est le qu'il a lissard donc c'est qu'à donc c'est immédiat le circuit des unités donc année à un del point un mise en cascade b2 c4 ou des huit j'ai l'huile 8 n'addi lc car talibat j'ai dit à mise en cascade 2 4 huit la hâte 1 2 4 8 1 2 4 8 n'addi l'unité 1 2 4 8 n'addi l'huile 10 à lèche qu'elle raconte un circuit c'est un circuit bcd mouche binaire donc en est petit tout la mini compteur modulo 50 c'est très simple donc 2 x 5 ça fait 10 10 x 5 ça fait 50 donc l'état du 5 qui a dit à tous quatre oi voilà c'est qu'elle est une autre l'outil c'est une étais du 5 et à l'être planck400 il sera dans elle pleinement 2 2 qui mouc 요 avec moi on s'est meetings eigentlich 26 c'est qu'au bout de l'année j'en ai dit 1 2 4 donc le qa il ya isolé donc on est à son talent et compteur modulo 50 au bout de telly je vais ignorer les remises à zéro ou l'a dit c'est comme tu disais petit test là maintenant compteur modulo va kif kif n'est pas le principe de ken l'horloge trahler l'honneur c'est qu'ahier et donc il est l'unité somme je connais ce qu'il ya les mines au dizaine mise en cascade ou les rendez compte un modulo 10 1 2 4 8 qu'il a d'un gil et l'ouït ou nadal maradier l'étage d'iv 2 à l'aise hâte 10 fois 2 ça fait 20 on connaît ici qu'il complet ou peut-elle il est là c'est un taille à ignorer une autre fois et les qb qc qd ce sont des sorties à ignorer une autre question ptg c'est un compteur modulo 65 avec alarme à la 84e impulsion donc je l'ai adhonne et nous l'horloge mtahit khalfe sika à obéterie n'est un des compteurs mouchikoune modulo mtah 65 donc à l'aip chikoune l'unité forcément ce qu'il ya l'aip chikoune au dizaine donc on dit à l'aip chikoune point 1 je vais cascader 2 4 8 je vais la cascader donc 1 q a cascadé ma b donc 2 4 et 8 donc 65 à la base 10 à quoi dégale en bcd donc il ya 6 ou hadin ou 5 ou hadin dont la base bcd je m'attends maintenant il 5 à l'aip chedi il point 1 2 4 8 kif kifi día 1 2 4 8 kenjji J'ai re republic similar à la cible avec les deux modèles et la Tible. Et ensuite, la Tible sur le 6 ou la écranation 어떻게 betrically sur le tib Joshorada ? Passez le '''1 ou le '''4 da taquée sur le passed Frainese » Voilà. Puisj'a reçu le '''2 ou le '''4 » da taquée sur le qu'on est à salt à la combinaison alors je t'en ai mis à zéro dans le fin de cycle. Mais je t'en ai mis un bouton ici. Le bouton est un bouton init. Je t'en ai mis le bouton, je t'en ai mis le mode manuel de remise à zéro. C'est-à-dire que l'opérateur n'est pas d'éléistail. Je t'en ai mis un bouton qui m'a mis un bouton sur le bouton. Je t'eslawat la mise en première down. C'est comme le mode automatique de remise à zéro. Je t'en ainden. Je t'en ai mis un bouton hinten pour terminer les sweet à jour. Je valoresnament celle-là. Pour la Purage, c'est основЗw. C'est un bout d'od令. donc on a zoom l'arraise et l'arraise donc je vais mettre à 0 les deux circuits en même temps on va le m'aider à la 48e impulsion pour qu'on se tient à l'arbre alors qu'est-ce qu'il y a la 48 ? qu'il y a la 4 dans le 10 dans le 8 dans l'unité donc on va le 4 dans le 10 donc on va le 4 et on va le 8 qui est en cascad avec l'unité on va faire une fonction la première fois que on va sortir la logique A le transistor est de type MPN donc pour qu'on se tient à l'arbre et qu'on se tient à l'arbre et qu'on se tient à l'arbre et qu'on se tient à l'arbre ce qu'on va le mettre à l'arbre c'est à l'arbre avec les affiches donc au niveau du circuit c'est le transcodeur BCD 7,5 on a 4 entrées et on a A, B, C, D donc A ici le point 1 B, 2 C, 4 et D, 8 donc dès qu'on se tient à l'afficheur de l'unité je crois que je t'ai dit je t'ai dit les 4 sorties que A, Q, B, C, Q, D on a dit les entrées A, B, C, D on a dit les entrées A, B, C, D on a dit les répartitions on a dit les entrées avec la B, C, D donc ici pour ne pas comprendre le montage on va s'en amener à la mochade donc voilà parce qu'on est dans la mochade on va s'en amener à la mochade pour ne pas comprendre merci pour votre attention on est en amener à la chaîne on est là on est là à la chaîne je t'ai dit ciao